Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo posée sur chercheuse de rêve Donc vous l'auriez remarqué, j'ai choisi une ville avec un temps de merde Voilà, il pleut et il y a de l'orage, je sens qu'on va bien s'éclater Donc c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a ce temps, je vais vous expliquer ça après Voilà, donc on va faire la visite d'une ville, on va dire japonaise, c'est le thème, enfin bon bref, je vais m'en mêler les pinceaux Donc c'est une ville Ghibli, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Ghibli, c'est des studios d'animation en fait Donc voilà, vous tapez sur Google Miyazaki ou Ghibli et vous tomberez sur des dessins animés sublimes Donc j'avais déjà trouvé une ville avec ce thème il y a plusieurs mois, voire un an, je ne sais plus du tout quand je l'ai tourné Et du coup là je suis tombée par hasard en cherchant des villes, voilà, je suis tombée par hasard sur une nouvelle version Donc une nouvelle ville avec ce thème et j'étais curieuse, voilà, vous me connaissez, j'ai été curieuse J'ai voulu regarder un peu ce que ça donnait dans une autre dimension si je peux dire ça Parce que je ne sais pas trop comment expliquer, enfin bref Donc voilà, aujourd'hui on va revisiter une autre ville Ghibli, mais voilà, différemment Donc déjà, le drapeau, non sans surprise, c'est un drapeau Totoro, voilà, voilà, Totoro qui me suit partout Mon ami Totoro Donc voilà, dédicace à toutes les personnes qui aiment cet univers là, Totoro, Mononoke, Shihiro, tout ce que vous voulez Voilà, alors nous voilà arrivés et évidemment je n'ai pas de parapluie Alors je ne sais pas s'il y a un truc qui fera l'affaire Est-ce qu'on peut mettre un... Ah ouais, bah tiens, voilà, parapluie Voilà, ce n'est pas très utile, j'ai fait avec les moyens du bord Donc, que je vous explique un peu Donc la ville déjà, à mon souvenir, voilà, j'ai encore regardé selon la traduction du site où je l'ai prise La traduction serait Twinleaf Enfin de toute façon, il n'y a pas de traduction, c'est le nom de la ville, donc Twinleaf Voilà, la ville, on va dire, la ville jumelle Un truc, ouais, avec jumeaux, donc je ne sais pas trop, univers parallèle, je ne sais pas Je vais loin là Alors, que je vous explique un petit peu ce temps de merde Mais je pense que, on va dire, ceux qui connaissent très bien les Ghibli Auront peut-être trouvé la raison Donc après, chacun peut avoir son idée à lui Après, moi, c'est la chose à laquelle je pense en premier Je pense à Totoro, puisqu'il y a une scène culte, mais cultissime Des studios de Ghibli C'est quand Totoro arrive à l'arrêt de bus avec les deux filles Et qu'il pleut, et que, je ne sais plus, il y a une histoire avec un parapluie Voilà, ils sont sous la flotte Et c'est là qu'on découvre Totoro, en mode, trop mignon Du coup, moi, je pense que c'est ça Voilà, je pense que la personne a voulu reproduire cette scène-là Rien qu'avec le temps Pour dire que ça mérite quand même d'être visité Alors après, on a Alors, je ne sais plus le nom de ce projet Une horloge japonaise Je ne sais pas Donc, après, je ne peux pas tout dire non plus Je ne sais pas trop à quoi me ferait penser certaines choses Donc, je préfère le dire Ça fait longtemps que je n'ai pas vu certains dessins animés Donc, je peux être perdue Donc, pour ma part, celui-là me fait penser à Chirou, peut-être Peut-être Dans le village, au début, quand elle voit ses parents en cochon Je pense qu'il y a un truc comme ça Mais je ne suis pas du tout sûre Donc, après, la ville, en fait, c'est plus une forêt immense Enfin, je pense que vous l'auriez remarqué C'est une immense forêt Donc, il y a plein de champignons et tout Donc, pour la forêt, je pense que c'est plus en rapport avec Mononoke, peut-être Après, ce n'est qu'une idée parmi tant d'autres Mais je pense que c'est Mononoke Parce qu'il n'y a pas d'autres Ghibli, en fait, avec des forêts Où ça ne vient pas tout de suite, là Alors, si je peux éviter de me perdre Donc, évidemment, oui, un lampadaire japonais Donc, ça, ça va avec tous les Ghibli Alors, je suis sûre qu'on va croiser un arrêt de bus S'ils ont mis Totoro Forcément, il y aura un arrêt de bus quelque part Ah ben oui, la place Je suis-je bête Par contre, je ne sais pas s'il y a un côté fille, côté garçon Donc, je vais tout prendre Qui c'est ça ? Mégaphone Oui, non, mais à chaque fois, je me fais douiller avec les mégaphones Donc, je vais éviter Bon, alors, ouverture des cadres Oulala, j'ai la masse Oh, mais on a parapluie, mais c'est bien, ça Voilà Mais oui, en plus, je crois que Totoro, il a un truc comme ça Je ne sais plus Un chapeau d'écolier Un panier de haricots Bon, j'ai déjà mon parapluie, je n'ai pas trop non plus Ah ouais, en gros, on est habillé en mode Non, je ne voulais pas poser par terre Mais qu'est-ce qu'il me fout, ce bonhomme ? Qu'est-ce qu'il me fout ? J'ai vraiment cadeau, c'est la tenue, c'est important Oui, donc en fait, c'est pour les filles, apparemment Parce que le ciré jaune, je ne sais pas si ça peut convenir au mec, en fait Question débile Donc oui, on est en mode Oh, mais c'est trop mignon, je vous jure Oh, c'est trop chou Donc, je suis désolée, si la luminosité est très basse Mais comme il y a de l'orage, à certains moments, on me voit En mode Je ne sais pas trop comment expliquer Mais il y a une illumination sur l'écran Du coup, là, je n'ai pas pu vraiment mettre la luminosité au max On va peut-être se dépêcher Parce que ça fait 5 minutes que je tourne en rond Alors là Ah mais ouais, mais ouais Alors Pour ma part, je pense à Mononoké en voyant ça Pourquoi ? Parce que Donc déjà Bon, peut-être la pierre gravée Ça peut faire penser aussi au château dans le ciel Vu que l'île est un petit peu abandonnée Pour Mononoké, je ne vois pas trop, en fait, à quoi ça correspond la pierre gravée Mais je pense que les gyroïdes me font penser au petit bonhomme blanc Donc je ne sais plus le nom, mais de toute façon, voilà Les petits bonhommes blancs, là, qui tournent la tête Je pense que c'est peut-être ça Enfin, l'idée, peut-être Est comme ça Après, on a le camping Avec des champignons Mais il y a plein de champignons partout Le feu de camp, je vais dire Je ne sais plus C'est le feu de joie ou le feu de camp Enfin, c'est un feu, hein, bref Le pont Je ne sais pas si j'ai fini en haut, en fait Je crois que je suis passé partout, hein Peut-être pas par là-bas Oh là là, je me perds Ah ouais Ouais, ouais, ouais Ça, ça me fait penser Bah, chiro Parce que chiro travaille dans les bains Ou alors, là, c'est un jardin zen Alors, je pense à ça direct Mais elle travaille dans les bains Après, il y a le panneau tout au reau Ah, trop mignon Euh, ouais Oh non, mais franchement, c'est trop beau Ah, j'adore cette ville Je la recommande Euh, la fontaine à pipi Mais je vais éviter parce qu'il y a déjà la pluie Ah, donc j'ai perdu Je ne sais pas si c'est fait exprès Oh, il y a quelqu'un sur la plage Non, j'ai rêvé Oh mais genre Il y a même des trucs sur la plage Des phoques Par contre, ça, je ne sais plus d'où ça vient Je ne sais même pas si ça vient de quelque chose Euh, ça, bah, c'est peut-être le château dans le ciel Parce que c'est, ouais, comme je l'ai dit C'était abandonné Euh, après Les habitants, moi, bon Euh, là, je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Ça peut être n'importe quoi, en fait Ça peut être vraiment n'importe quoi Il y a forcément un Ghibli Où ils font un mode bronzette Mais du coup, là, avec ce temps Peut-être pas Le phare, euh Peut-être Moi, je pencherais pour la colline au coquelicot Même s'il est moins connu Je fais qu'il y a des bateaux Donc, peut-être On se retrouve à la mille phare Parce qu'elle avait envie comme ça Hop Morsicus, ok Là Euh, ce serait plus du De l'ancien Ça, ça me fait penser à un ancien Ancien Ghibli Le tongo des Lucioles Je ne suis pas sûre qu'il y ait un truc comme ça Je ne sais plus Enfin, je m'en mêle les pinceaux Crotte Ouais, je crois que j'ai tout fait Encore un lampadaire Là-bas, il y a quelque chose d'intéressant Non, d'accord Mais j'aime beaucoup ce coin Voilà Alors, la première maison Elle est où, la première maison ? Ah bah voilà Oh mais en plus Alors, les noms après Les deux premiers Je ne sais plus du tout à quoi ça correspond Euh... M'en voulez pas Hein Oui, ça, ça veut dire Ferme-la Oui, je sais, merci Donc, la maison principale Donc, la maison principale Donc, la personnage s'appelle Penda Le personnage, voilà C'est Penda Après, il y a Shizuku Il y a Shihiro Et il y a Sophie Voilà Donc, Shihiro et Sophie Donc, c'est, bah, Shihiro et Shihiro Et Sophie, c'est dans le château ambulant Après, Shizuku Ça me parle Mais je ne sais plus où c'est Et Penda Je ne sais pas du tout Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les autres Alors, voilà Tu sais que le vent se lève Marnier, tout ça J'ai regardé Mais vite fait J'ai survolé le truc Je connais plus les anciens Les cultes du genre Washiro Mononoke Château ambulant Totoro Ponyo Voilà, tous les trucs comme ça J'adhère Donc On va pénétrer dans l'entrain Ok Ça commence bien Oh, mais Oh, je pense que je vais faire ça dans ma maison Moi, je vais retoucher À chaque fois, j'apprends qu'on peut retoucher des trucs L'autre fois, c'était le truc pomme Non, mais ça rend super joli en rouge, en fait Oh, c'est classe Je crois que je vais faire ça Je vais voir les couleurs, un peu Alors, qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Alors, là, il y a des libellules Mais ça, en fait, ça peut être n'importe quoi Vu que c'est esprit Esprit japonais Ça peut être n'importe quoi Je ne sais pas trop Alors, là Je ne vois pas vraiment Désolée Ça peut être n'importe quoi Après, il y a des chats Ah, peut-être Alors, attendez S'il y a un chat comme ça Ah, vu le motif C'est Kiki, la petite sorcière Je pense J'ai l'impression de voir une sorcière sur un balai Là Ou alors, j'hallucine Ou alors, j'hallucine Ouais, ouais, c'est ça C'est Kiki Vous voyez là La sorcière avec le balai qui fait comme ça Et là, du coup, on a le chat C'est ça Oh, je ne suis pas totalement un culte Ça va Disons que je gère mieux sur les Disney que sur les Ghibli Alors, là Bah, c'est Kiki aussi C'est Kiki Mais en fait, je crois que c'est la maison de Kiki, ça Je pense Penda Je pense que c'est dans Kiki Je ne sais pas Je suppose, vu le thème Parce qu'en fait, Kiki Elle travaille dans une boulangerie Du coup, je pense que c'est un peu Bah, c'est ce thème quoi C'est la maison de Kiki Ou alors, je me suis carrément trompée Ça n'a aucun rapport avec Kiki Puisque là, nous avons le thème Totoro Voilà Donc, je ne sais même plus ce que je voulais dire En fait, au final C'est pas grave Alors, pourquoi Enfin, cette pièce-là pour Totoro Alors que la personne aurait pu faire un thème Du genre des plantes Ou des trucs comme ça Puisque je me rappelle d'une scène dans Totoro Où le papa prend un bain avec ses deux filles Voilà, puisqu'ils viennent d'emménager dans une maison et tout Et je pense que c'est pour ça, voilà Que la personne a mis les bains Alors au début, ça pourrait porter à confusion Faire penser à Shiro Vu qu'elle travaille dans les bains publics Mais, du coup, comme il y a le panneau Avec Totoro et tout dessus C'est plus facile de s'y reconnaître Ah, bah encore du Totoro Ah oui, bon Là, c'est moins Moins joyeux Si je peux dire ça Donc là, vous voyez sur le Mais je ne sais pas combien il y a cette personne Il y a deux motifs, c'est dingue Donc là, vous voyez les deux filles Donc après, je ne sais plus du tout les noms Je suis désolée Ça fait longtemps que je l'ai vu Totoro Donc moi, je sais que la petite, elle me faisait penser à une grenouille Donc en fait, là, c'est un petit hôpital version japonais Puisque leur maman, du coup, est malade Pendant tout Enfin, on va dire, ouais, les trois quarts du film Leur maman est malade Du coup, à un moment, je sais qu'elles veulent aller la retrouver à l'hôpital Et qu'elles vont demander l'aide de Totoro pour y aller Le truc vraiment trop mignon Et c'est là que nous voyons le chat bus Voilà, comme je l'appelle Il est adorable ce chat Voilà, voilà Ah ! Nous retrouvons Kiki Je pense que c'est Kiki, oui Parce que, bon, il n'y a qu'une sorcière dans les trucs Ouais, avec le chat, c'est forcément Kiki Donc là, on a des motifs différents, par contre Voilà, on a encore une petite sorcière avec son balai Et puis là, on a le chat Ouais, c'est un univers de sorcière Mais c'est super bien représenté Ah ouais, avec la petite radio et tout Oh, j'aime bien Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, par contre J'ai jamais... Non La petite valise Ouais, parce que, ouais Ah, franchement, non, c'est bien représenté Ça vaut le coup d'œil Ouais, ouais, ouais Bon, ben, il ne nous reste plus qu'une pièce à faire C'est le sous-sol, comme d'habitude Allez, alors, alors Oh, Ponyo Oh, Ponyo, j'adore Il est trop chou Oh, il est trop mignonne Oh, mon Dieu, j'adore Donc, Ponyo, c'est, on va dire, un petit poisson humain Enfin, je ne sais pas trop comment la décrire Mais donc, voilà, c'est sous la mer Voilà, ça se passe sous la mer C'est un peu... Non, ce n'est pas la petite sirène Mais c'est un peu kiff-kiff, quoi Et franchement, ben, c'est... Le motif, en plus, il est super joli Enfin, franchement, respect, quoi Respect Bon, après, j'avais envie de vous montrer Mais je pensais que c'était dans cette maison Mais j'avais vu sur le blog Qu'il y avait une pièce mononoke Donc, mononoke, c'est mon Ghibli préféré J'en parle tout le temps Mais il y avait une pièce mononoke Donc, avec les petits bonhommes blancs L'univers un peu de la forêt et tout Donc, je pense que c'est dans la seconde maison Parce que les deux autres, je ne pense pas Voilà, ça doit être à thème Vu qu'il y avait Shiro et Sophie Donc, bon, je pense que ça doit être dans la deuxième maison Donc, si jamais vous visitez cette ville Je vous conseille fortement de faire toutes les maisons Parce que si elles sont toutes comme ça Je pense que ça vaut vachement le détour De ce que je me rappelle de l'autre ville Ghibli Que j'avais faite en vidéo Ben, je préfère celle-là, en fin de compte Je suis contente d'avoir trouvé celle-là Je trouve qu'elle est plus complète au niveau des maisons Bon, après, l'autre ville était plus complète Au niveau de l'extérieur peut-être Enfin, je ne sais pas Comme je l'ai dit, c'est kiff-kiff Parce que l'autre ville avait des motifs Elle avait essayé de faire des effets Du genre, on est dans le ciel Comme le château dans le ciel On avait les nuages et tout Alors que celle-là, c'est plus une forêt Mais en fait, celle-là Comment je peux dire ça ? C'est avec un rien On comprend direct, en fait, certains trucs Du genre la pluie On sait, on devine que c'est au taureau Les trucs comme ça Donc, au final, ce n'est pas plus mal Donc, moi, personnellement, je vote pour celle-ci Après, voilà, je vous mets quand même dans la description Le lien de l'autre ville Ghibli Que j'avais visité Si jamais vous voulez les comparer Et dites-moi en commentaire laquelle vous préférez Voilà En tout cas, j'espère que pour les fans Je n'ai pas trop été Pas trop été, comment dire, un culte Voilà Je vous souhaite à tous, du coup, une bonne journée Voilà, si vous allez la visiter, bonne visite Et je vous embrasse très très fort Bisous Tu as aimé la vidéo ? Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube Tu peux aussi suivre mon actualité en me suivant sur les réseaux sociaux A bientôt Ah, ne clique pas sur les boutons Ce sont des faux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz